Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. Avant de démarrer, n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h. Léon et ascendant Léon dans l'horoscope de ce mois de novembre, c'est le scorpion qui domine, comme chaque année. Donc, le soleil, c'est valable pour tout le monde. Les trois décans vont être concernés, bien que le premier s'est déjà plus ou moins passé, c'était fin octobre. Donc, avec le soleil en scorpion, c'est votre famille, famille professionnelle ou famille affective qui est au premier plan. Et donc, avec l'attachement profond que vous avez vis-à-vis de cette famille qui est peut-être remis en question pour certains d'entre vous, ou en particulier ceux qui sont nés autour du 11 août, parce que la semaine du 7, le soleil va être en dissonance avec Saturne et avec Uranus. Donc, pour vous en particulier, disons qu'il y a une remise en question. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et, bon, vous êtes obligé de réfléchir et de, peut-être, vous adapter à une situation nouvelle que vous n'avez pas souhaitée. Mais, bon, c'est quelque chose qui, en même temps, vous apporte de la maturité, une expérience qui ne se renouvellera pas, mais qui va vous enrichir intérieurement, parce que vous allez découvrir de nouveaux aspects de vous-même. Les réactions que vous aurez ne seront peut-être pas du tout habituelles. Dans le domaine des activités, que vous travaillez ou non, Mars occupe le signe des Gémeaux et, disons qu'il y a du projet dans l'air avec Mars en Gémeaux, et même parfois plusieurs. Alors, bon, ça concerne vraiment le troisième décan directement, mais, bon, je pense qu'on en aura tous des échos dans la mesure où Mars est en dissonance avec Neptune, et Neptune, c'est la planète du collectif. Donc, pour vous, personnellement, il est possible qu'un projet, que vous n'arriviez pas à le terminer, ce projet, ou que vous ayez affaire à des personnes qui vous mènent en bateau. Ça peut arriver aussi, si vous faites, par exemple, des travaux de construction, ou que vous avez, mettons, décidé de fonder votre propre affaire, puisque avec le Scorpion, on est dans les fondations. Bon, il est possible, donc, que vous ayez affaire à des gens qui ne sont pas très honnêtes. Heureusement, vous aurez une certaine lucidité, c'est quand même une des caractéristiques du lion. Donc, écoutez vos petites voix intérieures, écoutez vos intuitions, parce qu'elles seront justes et elles vous diront ce que vous devez faire. Dans le domaine amoureux, nous avons aussi une Vénus en Scorpion. D'ailleurs, elle est conjointe au Soleil. Donc, il est très possible que vous ayez soit une réunion familiale ce mois-ci, c'est valable pour les trois décans, étant donné qu'elle va passer par les trois décans, une réunion familiale, ou que vous accueilliez quelqu'un chez vous pour quelque temps, que vous le vouliez ou non, parce que cela semble être, disons, en question. C'est quelque chose qui va vous préoccuper, surtout la semaine du 7, étant donné que Vénus sera également en dissonance avec Saturne et Uranus. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi, avec qui il y a une remise en question, parce que vous trouvez que cette personne, un frère, une sœur, un parent, ne s'est pas bien conduit avec vous. Donc, si vous voulez, cette Vénus du Scorpion, à la fois, elle produit des sentiments très intenses, très intériorisés, et en même temps, un petit peu de rancune, un petit peu de vous en voulez, à quelqu'un de proche, sans pour autant essayer de ne pas couper la communication. C'est important de garder le contact. Le 5, le 10, le 19, le 24, voilà les meilleurs jours de ce mois de novembre où, justement, les questions familiales seront peut-être plus faciles à gérer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez, et puis, bon, vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté. Il y a également les consultations que nous donnons, Zoé et moi, et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche. Et enfin, le site que nous avons mis en place avec Zoé et qui s'appelle selastro.com où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada